alors rien que ce matin j'ai passé la majorité de ma journée à faire des choses très médicaux en fait matin j'ai dû appeler mon médecin parce qu'il s'est trompé sur mon ordonnance pour changer mon stérilair j'ai dû aller à l'hôpital pour récupérer une ordonnance que le médecin avait oublié de me donner le jour où j'ai fait mon vaccin et l'ordonance en fait consistait à récupérer mes médicaments contre le palud il faut savoir que ce médicament n'est pas remboursé par la mutuelle ni la sécurité sociale donc du coup il faut payer ce médicament il m'a coûté 7 euros quelque chose la boîte x4 22 euros lorsque j'ai appelé ce matin mon médecin pour qu'il puisse changer l'ordonnance de mon stérilair pour un autre modèle je suis allé à la pharmacie au début il voulait pas récupérer le stérilair que j'avais déjà acheté en fait elle ne voulait pas changer le truc elle a commencé à me donner un sort de baratin comme quoi que oui c'est pas le même prix c'est déjà été payé comment on va faire pour l'achat et sa collègue elle lui a dit mais il suffit juste de faire un échange et puis voilà quoi si c'est pas le même prix ben elle payera pourtant je lui ai dit que s'il y a un surplus à payer je paierai le surplus en fait c'est pas un problème moi dans tous les cas tout ce que je voulais c'était récupérer mon stérilair c'était surtout ça donc payer ou pas là là je suis plus à un centime près quoi lorsqu'elle a bien voulu échanger mon stérilair elle me sort que oui nous avons plus en stock il faudra commander j'ai dit ok par contre il va arriver à 16h30 sachant que aujourd'hui j'ai jamais mon rendez-vous sur la gynéco à 15h30 donc c'est pas possible et je lui explique ça il ya un de ses collègues un monsieur super gentil et le monsieur lui dit ben attends je vais aller voir dans une autre pharmacie parce qu'il y avait notre pharmacie juste en face et il allait voir et tout pour voir s'ils avaient en stock et ils en avaient pas et je lui dis bon écoutez je pense que j'ai pas trop le choix commander quand même parce que voilà je vais je vais voir avec ma gynéco bon au secrétariat de la gynécologie n'était pas très content parce que ça fait déjà le troisième rendez vous dans le deuxième rendez vous que j'annule et là elle a pu me donner un troisième ensuite elle me dit que oui il fallait voir ça avant fallait vous organiser tout mais tu voulais que je fasse quoi c'est pas de ma faute voilà l'erreur est humaine le médecin s'est trempé sur les modèles je voulais que je fasse quoi moi après finalement j'ai pu avoir un autre rendez vous pour cette semaine du merci je pense que doit là tu dois te dire oui bon à la 6e fait machin tout ça elle aurait très bien pu le faire sur place genre dans le pays africain où j'y vais je ne veux pas cracher sur le dos du corps médical africain loin de là mais la personne qui m'accueille là bas m'a conseillé de plutôt faire tout ce qui est médical et les rendez vous tout ce truc là en france et ensuite partir l'esprit tranquille voici les péripéties du jour je n'ai pas pu vraiment me caler pour pouvoir bosser faire mes affaires franchement ces trucs là m'a sous les fonctions du journais où j'en ai vraiment voilà quoi comme je l'ai dit je sais pas dans la vidéo précédente préparer un départ ce n'est pas de tout repos franchement c'est vraiment vraiment pas du tout repos il faut vraiment s'y prendre à l'avance ne tarder pas ne vous dit pas ah j'aurai le temps machin non si vous y pensez faites le tout de suite vraiment tout de suite parce que les gens de france n'ont pas votre temps voilà et même si vous insistez dans la plupart en tout cas ils n'ont pas votre temps voilà il me reste à faire c'est que je dois contacter la sécurité sociale pour savoir quels sont les prises en charge pour les français qui partent à l'étranger sur une longue période ensuite il faut que je contacte ma banque pour savoir comment ça se fait si j'utilise ma carte bleue dans le pays en question dans le pays étranger est-ce que j'aurai des frais si oui combien enfin quelles sont les solutions qu'elles peuvent m'apporter quoi et d'ailleurs c'est un truc qu'il faut vraiment que je vois avec ma bancaire parce que je sais pas d'ailleurs maintenant que j'y pense je t'ai pas dit avec quelle compagnie je voyageais le voyage et en deux temps en gros j'aurais une escale à faire où je voyage avec deux compagnies différentes alors la première c'est air france classique et ensuite la deuxième c'est air kenya j'aurais pu faire air france totalement parce que air france fait des vols direct dans ce pays là en fait le truc c'est que mon billet je l'ai pris il y a un an avant cette histoire de covid et pour pouvoir toujours bénéficier de ce billet d'avion ben on a dû enfin j'ai dû faire quelques ajustements au début je devais prendre uniquement air kenya air kenya ça coûte vraiment pas cher en tout cas pour les personnes qui ont des petites bourses tester air kenya ça j'ai jamais pris air kenya donc je peux pas vraiment vous dire si c'est super pas lorsque je vais atterrir voilà le pays en question à ce moment là je pourrais vraiment te dire si c'est vraiment une bonne compagnie ou pas air france bon tout le monde connaît air france voilà je peux pas je peux pas faire de loge ou pas il ya des avantages comme il ya des inconvénients mais bon voilà quoi c'est air france quoi voilà classique alors si tu souhaites partir dans un pays sur le continent africain tu l'as tu as plusieurs compagnies bon il ya air france le classique tu as royal air maroc et air kenya bruxelles aussi air bruxelles sur encore comme compagnie alors lorsque tu dois faire ta recherche pour réserver des billets d'avion fait le sur des navigateurs privés parce qu'en fait en faisant ainsi d'ailleurs tu vas pas avoir tout le temps des pubs des pubs des pubs des pubs et puis tu pourras toujours checker les meilleures offres à des heures très différentes il ya des jours très différents moi je vais pas aller sur un site sur des sites de comparateurs de prix j'allais directement sur les sites de compagnie du genre air franche directement sur air france air kenya j'allais directement sur air kenya royal air maroc pareil j'allais directement dessus que moi je trouve que c'est mieux parce que lorsqu'on va sur des sites de comparateurs de prix pour des voyages et tout ça tu payes en plus des choses allez directement sur le site de la compagnie et voilà et aussi prenez des billets à l'avance vraiment vraiment à l'avance après c'est vrai qu'avec cette histoire de covi dans ce moment on peut pas trop voilà quoi mais pour l'instant sur le continent africain je peux te dire que tu peux justement réserver tes billets à l'avance voire même à la dernière minute c'est faisable aussi mais après si tu comptes y aller pour un très long moment vous met le faire à l'avance voilà je viens de faire le test pcr pour prendre l'avion jeudi seigneur de ses seigneurs ça fait mal pour tous ceux qui disent que ça fait pas mal vous montez vous montez ça chatouille mais comme on se conditionne pour se dire que ça va faire mal ben forcément ça fait mal voilà elle a été elle a été franchement sympa la dame parce que j'étais là allez-y alors juste pour la petite info ma soeur est au téléphone avec moi en gros elle me tenait la tête parce que j'avais tendance à mettre la tête à l'arrière et tout ça donc elle me tenait légèrement après quand j'essayais de baisser baisser c'est qu'elle mettait le truc en plus oh mon dieu mais qu'est ce que ça fait mal alors elle m'a dit bon la première narine c'est fait passe au deuxième je me suis dit bon allez tout de suite parce que là je suis dans le truc là et après elle a fait mais non mais j'ai commencé à avoir les larmes qui coulent de suite non c'est quelque chose je vous faisais des cadenas pour mes valises et après je récupère ma soeur et en go burger king parce que où je vais là mais n'y a pas de bk il ya même pas de mcdo non plus donc du coup je profite avant d'y aller et puis voilà quoi je te récupère à quelle heure nous ok non en vrai ça fait vraiment pas mal ça chatouille uniquement mais comme je t'ai dit comme tu y vas avec cette pensée que ça va faire mal ça va faire mal ça va faire mal mais forcément tu t'attends à ce que ça te fasse mal alors que elle y va doucement franchement la dame elle a été elle a été gentille elle allait délicatement elle a fait trop d'être tranquille non c'était parfait non mais non mais non parce qu'il n'y avait personne d'autre justement c'est bon ça remet la chanson remet de tout effacer bien tous les gens qui sont en train de me regarder en mode mais pourquoi je gigote comme ça là bon je t'appelle comme quand j'ai fini à carrefour d'accord je suis en train de faire ma valise pour la cinquième fois j'en ai marre alors l'idée serait de partir avec deux valises celle là et celle là sauf que pour l'instant je veux partir avec celle là aussi mais madame elle trouve que j'ai trop de choses du coup je suis obligé de tout débourrer pour voir si je peux pas partir qu'avec ça en réalité je peux vraiment partir qu'avec les deux mais le problème c'est que j'ai trop de trucs je ramène trop de choses d'avocité rangé non je te tiens tu me tiens jusqu'au lieu du soleil la bombe et quand le jour tout que la vie du c'est quoi ça nicole est-ce que tu en as besoin oui c'est bon je suis venu salut oui il n'y a pas de carité à moi non mais ça coûte pas cher là bas c'est pas que c'est pas il n'y a pas que du beurre de carité la taba d'y vendre des huiles là bas j'ai mis tout mon mix up la bonne dans ce truc là j'ai pas j'ai mis des actifs aussi que j'ai plus là en plus un béton verba et ça c'est des kilos gratuits sont quand je fais cinq mois nicole il ya du car il ya du beurre de carité là bas oui mais j'utilise pas que du beurre de carité il n'y a pas que du beurre dedans il ya des huiles des actifs il ya tout déjà dit qu'il ya des huiles là bas oui mais il n'y a pas d'actifs eh ben tu fais sans actif c'est pour ça que je parle avec ma chanson ça doit te faire combien de temps c'est moi les cinq mois en tout cas ça c'est que ça commence et où en plus plus que tu fais que sa tumeur bah il faut sécuriser alors est ce que tu mets le scotch j'ai dit ça servait à quelque chose très clair mais nicole tu vois pas que ta buse le truc est vide c'est pas vide c'est parce que je crois au milieu je vais mettre un petit bout mais moi j'aime beaucoup de mes cheveux donc ça va pas te durer cinq mois même si tu mets beaucoup dans tes cheveux le poids il est quand même vide ça c'est être optimiste d'accord c'est très bien nicole mais là il ya la moitié il est vide donc du coup tu conseils que tu veux faire quoi là tu prends un pot plus petit nicole alors tu crois tout ça de kilos de verre pour un truc qui est vide c'est beaucoup plus léger est-ce que sinon là c'est pas moi qui passe par l'année on est en train de la faire à deux ne serviez d'accord est-ce que je devrais participer à moi ça me saoulait de de garder ça quoi et ça fait déjà pas d'aboum dans ma tête un papier qui vit dans un nace devant la mer c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ce que j'ai dit c'est pas je sais qu'il y a des trucs en trop mais j'arrive pas à savoir quoi on ira on saura sauver notre existence pour donner une chance elle veut tout effacer on ira on saura sauver notre existence pour donner amante sans danger amante sans danger quand Yoko ou recommencer quand Yoko monte sans danger ahahahah эhhh wat galère de faire une valise Ascule Island Princesse Princesse Tu es bien jolie Qu'est-ce que c'est toi mon ami Merci puis l'ami Quoi tu dis, quoi tu dis, quoi tu dis Attends remets dans comment t'étais Au revoir, au revoir Merci puis l'ami Sous-titres par Jérémy Diaz